Musique Oh yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Dans laquelle cette fois-ci ça sera pas un test d'unité à 100% Ça sera pas un showcase d'une team, ça sera pas un battle road avec des Cyberman Ça sera pas une vidéo en vocation Non, je vais vous montrer dans cette vidéo le meilleur event de tout Dokkan Battle Pour gagner un maximum de Zeny en un temps record L'event il est disponible depuis le 4 octobre et il partira le 1er novembre Donc pour les premiers à regarder cette vidéo, il vous reste encore du temps, 2 semaines environ pour pouvoir farmer les Zeny Et pour celles et ceux qui se demanderaient à quoi sert le gameplay de droite Et bien je vais vous expliquer en fait, c'est ce qui me permettra en fin de vidéo de vous montrer le nombre de Zeny qu'on a pu réussir à obtenir au final durant la longueur de la vidéo Donc tout simplement je suis parti 10 fois dans l'event de Bulma J'ai pris le nuage à droite et ensuite le passage avec les Zeny pour en récupérer un maximum Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin on fera un ratio par rapport au nombre de Zeny et autant que ça a pris Maintenant que tout le monde sait à quoi sert le gameplay de droite, je vais pouvoir vous afficher des trucs au centre Donc bien évidemment vu qu'on parle de l'event de la Bulma, on va aussi parler de l'unité que je vous affiche maintenant Donc voici la version SSR native de la Bulma de type Tech et de classe Super Il y a une raison pour laquelle d'ailleurs je n'ai jamais fait de showcase de cette unité C'est que tout simplement elle n'est pas faite pour faire des dégâts mais plutôt pour tanker Donc du coup pendant la vidéo j'ai trouvé un autre moyen de vous montrer son potentiel Mais d'abord on va parler de la carte en elle-même Donc cette unité free to play Quand c'est free to play du coup ça veut dire qu'on farme et on prend vu que c'est gratuit Que je vous conseille d'ailleurs de farmer vivement parce qu'elle possède son arbre de compétences propre à elle-même Et actuellement c'est une des meilleures unités free to play Donc c'est encore une raison de plus pour laquelle il va falloir la farmer Et donc ensuite pour la dropper, là c'est un peu plus compliqué Il y a des gens là qui me posaient souvent la question En fait c'est une question de chance Tout simplement je vous affiche maintenant à l'écran Il va falloir partir dans son event Et parfois si vous êtes un peu chanceux Vous allez tomber comme là actuellement à l'écran sur un nuage avec un stop Donc ça veut dire que si vous prenez ce chemin là Et bien en terminant l'event vous allez automatiquement dropper un exemplaire de cette bulma là Une fois que vous l'avez Vous n'avez plus besoin d'en dropper d'autres Et c'est ça qui est grave grave cool Pour la mettre à 100% Parce que dans les missions justement il donne des doublons de la carte Du coup la procédure à exécuter c'est on droppe la carte Ensuite on débloque 10% de son arbre de compétences Une fois que c'est fait on ouvre ses 4 branches dans l'arbre On récupère 4 autres bulmas Et ensuite tous les 10% de l'arbre de compétences montés Et bien on gagnera un exemplaire de la carte à chaque fois Et au final on se retrouve en droppant la carte une seule fois Avec une bulma à 100% Voilà absolument incroyable Et bien évidemment avant de commencer le showcase de cette bulma Et bien je vous affichais maintenant la carte avec les stats une fois à 100% Donc on est sur du 10630 au niveau des PV 10146 au niveau de l'attaque Et 7565 en défense On va pas se mentir Même si c'est évité free to play Elle a quand même son arbre de compétences débloquée à 100% Ses stats c'est assez léger Mais c'est pas grave vous allez voir que c'est bien compensé justement Par ses caractéristiques que je vous affiche Maintenant Donc voilà Au niveau de son aptitude leader On est sur du ki plus 2 Des stats à plus 30% pour le type tech Certainement un leader qu'on n'utilisera jamais de la vie Mais bon c'est pas si grave que ça Au niveau de son attaque spéciale Elle inflige juste des dégâts colossaux Alors là c'est le point négatif on peut dire de la carte Hormis son aptitude leader Parce qu'infiger seulement des dégâts colossaux C'est bien malheureux J'aurais aimé qu'elle ait un peu un pourcentage de chance de stun Ou un peu de regen ou quoi que ce soit Mais c'est pas grave parce que du coup C'est compensé par son passif PV plus 7777 par chaque sphère de ki rainbow Obtenu Et forte chance de réduire les dégâts encaissés de 50% Et ce qui fait absolument tout le charme de la carte Forte chance de réduire les dégâts encaissés de 50% Vous allez voir pendant le long du gameplay juste après Que c'est absolument monstrueux Cette tankiness qu'elle a la Bulma Malgré le fait qu'elle n'ait pas forcément un boost de défense A la base très 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 importante C'est hyper bien compensé par son passif Et c'est parti pour le showcase de la Bulma Tech Et cette fois-ci ça va pas être un showcase offensif Mais défensif Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que j'en fais un D'habitude on est là pour avoir des dégâts Là on est là pour voir de la tankiness Et quoi de mieux que du coup partir en Battle Road L'event le plus compliqué sur Dokkan Battle actuellement Parce que même avec l'avantage du type Et l'avantage de la classe Tu te prends quand même des SP à 150 000 Et des autos à 50 000 Pour des raisons absolument inexpliquées Mais c'est pas grave C'est la difficulté du jeu qui veut ça Et du coup on commence direct le showcase Avec une tankiness absolument incroyable Genre reprendre 13 000 en Battle Road Pour ceux qui ont déjà tenté le Battle Road Ou ceux qui ont déjà terminé Ou qui sont adeptes de ce mode de jeu là Vous savez plus ou moins que Quand une unité prend moins de 20 000 en auto C'est qu'elle est ultra 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 utile Pour un Battle Road Parce que du coup on a l'habitude Là vous allez voir pendant le long de ce gameplay J'ai aussi fait exprès de laisser tanker du coup Les autres unités du style Goku SSJ3, Goku SSJ3LR, Gogeta SSJ4 On vient de se prendre une SP à 51 000 C'est rien du tout D'habitude quand on prend une SP c'est minimum 120 000, 150 000 Quand on prend des autos c'est 50 000, 150 000 Et avec la Bulma c'est pas la même du tout Bon certes elle a proqué son passif Très 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 souvent Ça c'est un plus qu'elle a grâce à son passif Du coup vu qu'elle a grande chance de réduire L'attaque ennemie de 50% Regardez là on prend du 40k par auto 42k par auto Alors on a pris du 50k Dites vous que le Neo God Il prend plus cher en SP Il prend plus cher en auto Que elle quand elle se prend une SP C'est quand même incroyable de se dire Que pour une unité free to play Enfin ils ont fait très très fort De faire tanker aussi bien une unité free to play Raison pour laquelle du coup Je vous conseille absolument De farmer cette unité là C'est une unité on va dire top tier Parmi les unités free to play Elle peut être utile en battle road Elle peut être utile pour des events Où vous avez besoin de tanker Et en plus dans son passif Il y a un peu de régène On vient de se prendre une SP A quasiment 146k Alors que tout à l'heure On a pris 100 000 de moins Sur la Bulma C'est vous dire quand même A quel point c'est incroyable Le seul bémol en vrai Que je peux reprocher à cette unité là C'est au niveau de son attaque spéciale Parce qu'elle en fait juste des gigas colossaux J'aurais aimé qu'elle ait des pourcentages de heal Ou qu'elle bloque la SP Ou qu'elle stun Ou un truc du genre Un petit truc en plus De faire non seulement des dégâts colossaux Mais bon ça s'est arrêté là C'est pas si grave que ça Comme je l'ai dit C'est compensé par son passif Plus 7777 A chaque sphère de Kirenbo récupéré C'est pas énorme Mais bon Ça fait quand même régène Des fois 7777 PV Ça peut faire gagner une game En battle road Parce que des fois Ça se joue que à un seul cheveu Là au niveau de son arbre de compétent Je vais pas vous l'afficher Parce que moi je l'ai mal monté La première fois que du coup Je l'ai farmé Je l'orientais en critique En attaque supplémentaire Chose que je regrette à l'heure actuelle Et que je vais par le plus vite possible Le plus grand des moyens Changer ça Ce que je vais faire C'est que je vous conseille A vous de l'orienter Soit en critique Soit en esquive Parce que comme je l'ai dit Vu qu'elle est pas douée Offensivement pour faire des dégâts Et bien autant Tout miser sur l'esquive Parce que non seulement Elle tank Mais si elle arrive à esquiver C'est encore mieux que tanker Donc raison pour laquelle Je vous conseillerais De la mettre en esquive Sinon vous en farmez deux Si vous avez la foi Vous en farmez une pour l'esquive Et une autre pour le critique Si vous voulez faire des dégâts avec Mais bon c'est pas si important que ça Là on est sur la deuxième phase Du Battle Road J'ai utilisé un Senzu Et non pas un C8 Ou une Bulma du futur Ou un item qui booste la défense En même temps Parce qu'évidemment Sinon le showcase Aurait été complètement paumé Et ça aurait servi absolument à rien De faire un test de cette unité là A chaque fois que vous l'avez vu Tanker n'importe quelle unité Là dans le Battle Road Y'a aucun item défensif Qui a été ajouté Genre elle se prend vraiment Des points de 10 000 en auto 41 000 en spé C'est vraiment sa réelle défense Lorsque sa garde est activée Y'a jamais eu de moment Où sa garde n'a été pas activée Pourtant je suis passé pas mal de fois En Battle Road On s'est pris une spé à 98 000 Sur le Gogeta SSJ4 C'est quand même pas rien De se dire qu'on a On a pris autant de dégâts Alors que la Bulma A pris 10 fois moins Enfin a pris 2 fois moins Quand elle s'est pris une spé Ça fait plaisir de ouf De faire une unité tanky Free to play Sachant qu'elle rivalise quand même Avec la défense D'un Gogeta SSJ4 Leader catégorie D'un Neo God Goku SSJ3 Et de temps en temps aussi Avec le Goku SSJ3 LR Après une fois que le debuff Il a été appliqué Parce que le Gogeta il debuff Y'a d'autres unités aussi Qui debuffent dans la team Bien évidemment Les unités en face Elles commencent à faire De moins en moins de dégâts C'est logique Mais ça reste je pense Dans cette team là Actuellement avec le team building Que j'ai fait Je suis parti en double Goku SSJ3 Histoire d'avoir 240% De boost de stats Bien évidemment Parce que sinon Ça aurait eu aucun sens J'aurais pu partir aussi Là comme je l'ai fait avec le LR On a 30% de stats en moins Mais la plupart du temps C'est mieux de partir Avec un LR Qui va mieux tanker Et va avoir plus de DPS Que partir avec deux mêmes Neo God Après ça c'est à vous de voir Si vous avez dans votre liste d'amis Des Whales Qui possèdent ce LR Ça peut être utile Là Du coup je sais pas pourquoi Je l'ai fait tanker ici Je sais même pas pourquoi J'ai montré ce passage là Mais c'est pas grave C'était pour montrer peut-être Qu'on avait fini l'événement Du coup là on va arriver Sur la troisième phase Et en dernier d'ailleurs Là à droite Vous avez vu aussi Qu'il y a le compteur qui tourne Plus on avance dans l'événement Je crois qu'on l'a fait À peu près 5-6 fois L'événement à droite On a récupéré quand même Pas mal de millions de Zeny En peu de temps Si on peut dire ça Entre guillemets De toute façon Le but était de le faire 10 fois d'affilée Je tiens à préciser Que pendant tous les runs Que j'ai fait Donc pendant 10 runs J'ai jamais eu En dessous de 600 000 Zeny Par événement Ça prend environ entre 30 secondes Et 40 secondes On peut dire même Entre 25 et 40 secondes Si vous êtes chaud Et que vous faites que spammer En cliquant Pour farmer le plus rapidement possible Les Zeny Donc ça prend même pas une minute à faire D'habitude Si vous êtes très rapide Vous avez même le temps D'en faire 2 en 1 minute Ça peut être équivalent À environ Plus d'un million par minute C'est quand même énorme Un million par minute Mais bon ça C'est pas arrivé super souvent Mais comme je vous dis La moyenne Quand vous faites cet event Vous récupérez Entre minimum 600 000 Zeny Et un maximum De 907 777 Zeny Parce qu'à la fin Quand tu termines l'event Ils te donnent aussi en bonus 7777 Zeny Je sais pas ce qu'ils ont Avec le chiffre 7 Le Japon C'est un chiffre sacré pour eux Mais bon ça fait plaisir C'est toujours des Zeny Gagnés par ci par là Et en dernier du coup Parce que sinon Le gameplay à droite Allait terminer avant J'ai rajouté une partie bonus Donc là je pense que vous avez Plus ou moins vu la tankiness De la Bulma Par rapport aux autres unités Je me suis amusé À partir avec un seul leader nuker Parce qu'en leader ami Trouver des leaders nuker C'est absolument impossible Surtout à l'heure Où j'avais record cette vidéo là Mais c'est pas grave Du coup Je suis parti en 2 cas de mode Dans le boss rush numéro 1 Avec la Bulma Pour qu'elle fasse un maximum De dégâts Donc j'avais dit Qu'offensivement C'était pas le top Mais n'importe quelle unité Entre guillemets Que tu fais nuker En double leader nuker En prenant full plateau de ki De sa couleur Elle est censée quand même Taper un minimum Pas mal du tout Et là vous allez voir Que ça va être le cas Je me suis bien amusé D'ailleurs à faire ça Je suis parti en nuk test Mais là malheureusement On est tombé sur la phase Du boutek C'est une phase Où on va taper Sur du neutre Et en plus On n'aura pas la possibilité De récupérer full plateau vert Parce qu'il y avait un bonbon Tout en haut là Qui faisait grave chier Et que j'ai pas pu récupérer Il y en a même 2 là Je crois il y en a un Au fond à droite aussi C'est pas grave C'est pas grave On va voir les dégâts Que du coup l'unité va mettre Vous savez que là J'ai stressé Je me suis dit Putain s'il prend qu'une attaque supplémentaire Et que ça tue le bout Avant que je parte en doken mode J'aurais eu grave le seum Je suis parti en ami leader Avec Satan et l'air Parce que j'ai pas mieux En leader super Veuillez m'excuser On a pas tous Végéto Blue Tech On a pas tous Goku Multiforme Malheureusement Sinon ça aurait été avec plaisir Que j'aurais pris le ki plus roi Et 20% d'attaque défense HP en plus Mais bon Tant pis tant pis Donc là du coup on part en doken mode Contre le gros Blue Tech Vous allez voir qu'au niveau des dégâts Et bien là une fois qu'on fait nuquer Ça fait des dégâts Plus d'un million en SP Alors si Si réellement on faisait autant de dégâts Ça aurait pu être incroyable Et là du coup on part Pour la dernière fois en doken mode Et d'ailleurs le gameplay à droite Qui est bientôt terminé En fin de vidéo Comme je l'ai dit On fera un récapitulatif Pour voir combien de zinion On a pu accumuler tout le long de la vidéo En faisant 10 fois le run Et puis là je me suis amusé A partir en doken mode Cette fois-ci on a l'avantage du type On a eu la chance d'avoir les mêmes rotations Parce que j'ai pris des changeurs de ki J'ai pris la C18 changeur de ki Et le Bardock Tech changeur de ki Comme tout à l'heure On n'a pas la possibilité de récupérer Il nous manque deux sphères de ki vertes Malheureusement Au niveau de la régénération Là c'est bien monté aussi Après l'unité elle était à 100% On a pris deux sphères de ki arc-en-ciel Pour récupérer 14 000 HP et quelques Le doken mode qui va être proc les gars Avec l'avantage du type Au niveau des liens J'ai pas fait très très attention Mais à mon avis Vu qu'elle est à côté de la C18 Peut-être qu'il y a des liens Entre elles qui sont en train de prociller Peut-être pas des liens d'attaque Mais des liens Si peut-être des liens d'attaque en fait On va voir combien elle va mettre C'est la première fois de votre vie Que vous allez voir une Bulma Lancer un lance-roquette Sur le Goku SAJ 3 C'est à ne pas reproduire Bien évidemment Attention Lance-roquette Combien elle va mettre ? Je m'en souviens Wouah ! 2 2 millions 596 167 Bon bah c'est des bons dégâts Pour finir ce petit showcase On se retrouve tout de suite Et pour terminer cette vidéo en beauté Bah voici le ratio Donc du coup On a mis un total de 12 minutes Approximativement Et quelques poussières de secondes Pour faire 10 fois l'event On a récupéré un total de 6 677 770 Zenith Ce qui est plutôt pas mal Pour un temps de 12 minutes Et on a dépensé en tout 120 ACT Vu que du coup On a fait 10 fois l'event Et évidemment dans l'event Allons trouver l'amseur L'event de Bulma Donc comme d'habitude Je vous remercie énormément D'avoir regardé la vidéo On est de plus en plus nombreux Sur la chaîne Ça fait grave plaisir Et sur ce Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501